Je pense que dans l'ensemble, vu le score, on a bien réagi par rapport à la semaine dernière. C'est vrai qu'on était passé complètement à côté la semaine dernière. On savait que Carcassonne était venu avec les crocs. On se souvient du match allé où c'était un match où tout le monde s'envoyait. Donc on savait à quoi s'attendre et on a bien préparé ce match. Et je pense qu'on a su réagir de la meilleure manière. Est-ce qu'il y a eu une question de l'état d'esprit ? Ouais, peut-être d'état d'esprit. Je ne sais pas exactement. Il y a des matchs comme ça où on fait un trou d'air. Donc il ne faut pas que ça se reproduise. On l'a fait une fois. Peut-être qu'il faut le faire une fois tous les ans. C'est bon, elle est faite. Maintenant, on a voulu aller à l'air. Qu'est-ce qu'il y a de ce qui se faisant pour toi ce soir dans votre prestation ? Il n'y a pas de joueur pour toi. Tout. Je pense qu'on s'est tous envoyés bien en défense. C'est ce qui a fait notre force. On a réussi à gagner des ballons de contre-attaque et à bien les convertir. Donc le moment qu'on quête, ça a été dans l'ensemble, en touche mêlée. Du moins mieux que la semaine dernière. Donc non, on est satisfaits dans l'ensemble de tout ce qu'on a fait. Il y a une grosse agressivité. Ça vous fait presque du bien. Oui, c'est sûr qu'il faut agir vis-à-vis de ça. On savait qu'en face, c'était leur arme principale. Donc il fallait qu'on rivalise et qu'on soit meilleur que là-dessus. Parfois, moi, c'est personnel. Parfois, c'est trop. J'ai fait des ballités un peu bêtes. Mais sinon, non, on est satisfaits de ce qu'on a montré sur le terrain. Il y a des chaussures en salade. D'accord. Il y a des chaussures en salade.